Musique Je représente le millilu. C'est une plante sauvage sur le bord des routes. Je cherche un outil. Je suis au jardin communautaire aujourd'hui. Je viens m'inspirer parce qu'à l'éco-village où est-ce que je vais me bâtir, ma maison, c'est moi qui est en charge de faire la forêt pour ma culture et les jardins. Je cherche un outil. C'est vraiment spécifique comme outil. C'est comme une terrière. Parce que vous m'avez vu dans une autre vidéo, je voulais sourcer mon eau. J'ai sourcé un petit peu l'eau. J'ai fait des vidéos. Je veux tout vous montrer ça dans une vidéo, mais je travaille là-dessus pour faire de quoi de vraiment bon. C'est comme un montage qui va prendre du temps. Mais j'ai besoin de tous les outils nécessaires pour pouvoir la rendre à fruition. Donc, c'est une terrière. Je l'ai trouvée chez une compagnie. Je les ai appelées. Puis moi, j'ai besoin d'une extension. Je vais vous montrer la photo tout de suite. J'ai vu ça sur une vidéo dans le passé. Puis lui, il creuse avec cet outil-là dans le sol pour trouver l'eau à surface. Puis moi, c'est ça que je veux faire chez nous. Donc, je vais sauver des frais à tout prix. Parce que mon chère d'épuration va me coûter 25 000$ sans compter les taxes. Puis je ne suis pas capable d'assumer sans hypothèque un puits artésien pour le moment. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. C'est ça, la terrière, elle ne se fait pas. Anciennement, elle se faisait. Dans l'ancien temps, il y en a des vieux outils, mais ils ne fabriquent plus neuf. Donc, j'ai besoin de créer un prototype pour qu'eux autres, peut-être, on va développer un produit ensemble. Puis on va travailler en partenariat. J'aimerais vraiment ça. Ce serait mon premier, vraiment, développement de produit avec une entreprise. Ils vont me rappeler pour me donner des nouvelles. Mais en attendant, ils ont dit que ça peut prendre du temps, que je devrais me fabriquer un prototype. Ou, bien, si quelqu'un en a un, qu'on puisse prendre le modèle et en fabriquer des neufs. Parce qu'il y a beaucoup de monde, je réalise beaucoup, beaucoup de monde qui veulent se faire des puits de surface. Puis moi, je veux faire ça de la bonne manière. Puis à l'ancienne, pour éviter d'emmener la pelle mécanique, puis de creuser partout où j'ai mis des X, où il y a de l'eau. Ça détruit quand même un sol. Tu sais, si, mettons, j'ai fait un X, puis il n'y a pas d'eau à la profondeur que je veux, puis le débit n'est pas bon. Ah, bien là, on rentre ça. On fait un autre 3 ailleurs. Puis là, ça détruit un petit peu la stabilité du sol. Puis je ne veux pas ça. Donc, c'est pour ça que l'outil, c'est vraiment important. Puis s'il y a quelqu'un dans mes abonnés qui en a un, votre grand-père en avait un, ça traîne dans un garage à quelque part. Bien, contactez-moi à mon adresse courriel. Toutes mes informations sont là ou écrivez-moi un courriel en bas, un commentaire en bas dans les commentaires. Puis, oui, je suis, je suis preneuse. Fait que je fais un appel à tout. Et là, aujourd'hui, j'ai mes bottes de travail. Je m'en vais, hier, je suis allée aux serres communautaires dans mon village. Puis je m'en vais aider, bien, je me l'ai fait, Rosalie a désherbé, là. Puis je vais vous montrer la serre, puis le principe de les serres communautaires aussi. Je ne me suis pas vraiment impliquée à date parce que j'ai tellement été occupée avec mes affaires. Mais là, aujourd'hui, j'ai un petit lousse. Tu sais, je suis en attente d'avoir mon permis de construction anyway. J'ai deux options de champ d'épuration. J'ai EcoFlow, puis j'ai Enviroceptique. Là, je suis en train de travailler avec Stéphane, mon gars d'excavation, pour avoir tous les détails possibles, parce qu'il y a quand même des différences des deux à long terme. EcoFlow, si je choisis sur eux autres, c'est sûr que le champ d'épuration, il peut sortir d'à peu près 19 pouces du sol. Et puis, si, mettons, il y a un bris plus tard dans le futur, je n'ai pas besoin de sortir l'excavatrice pour aller réparer. Tout est dans, tu ouvres le capot, puis tout est là. Sauf que, si je m'en sers beaucoup, entre 8 et 10 ans, je dois changer le filtre à sédiment. Donc, ça, c'est comme un 3... En date d'aujourd'hui, on est en 2024, ça coûte 3 000 $ remplacer ce filtre-là de sédiment. Je m'en sers pas, ça me semble que j'ai écrit. Puis là, c'est sûr que c'est la pompe à brise, puis tout. Parce que je n'ai pas le choix d'avoir une pompe dans ma fosse septique. Puis après ça, Enviroceptique, la différence, c'est que tu ne changes jamais le filtre à sédiment. Sauf que s'il y a un bris dans le futur, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, c'est de la mécanique. Il faut prendre l'excavation, il faut aller chercher un excavateur, puis excaver, puis après ça, faire la réparation, tout ça. Les deux nécessitent un test à chaque année aussi. Fait que, tu sais, là, ça a vraiment rendu là une préférence. Puis après ça, savoir le prix des deux. Puis une fois que j'ai les prix des deux, je vais pouvoir faire ma demande de permis. Donc, je suis vraiment comme là-dedans, puis en attente. Fait que c'est pour ça qu'en attendant, je veux faire l'outil, ou trouver l'outil pour faire mon puits, trouver mon eau. Parce que mon gars d'excavation, aussitôt qu'il va venir, je m'attends à ce que j'ai mon permis fin août, début septembre. Si tout va bien, là, en tout cas, j'espère, là, je me croise les doigts. Puis, c'est ça, ça va me donner le temps de trouver mon eau sourcée, puis trouver cet outil-là aussi, tu sais, la pince. Fait que, ouais, je vais aller désherber chez ma chambre de filles. Puis, tu sais, c'est ça, je m'occupe beaucoup, gang, même si je ne suis pas occupée côté travail énormément pour ma construction, je m'amuse, gang. Je sors, je suis allée à la pince, je n'ai pas gagné mon premier pike, mon premier brochet, 31 pouces. C'est beau, 31 pouces. On met ça à l'eau. Oui, non, on va pas. Là, tu y tient à queue. Comme ça. T'attends, mais qu'il donne un coup, qu'il décolle. Laisse-le pas à l'avant. J'ai rencontré un ami de plein mois et demi. C'est un essai de pêcheur, il est vraiment cool. Tu sais, moi, je l'ai tatoué sur le bras, là. Fait que, je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelqu'un qui aime pêcher des choses autres que la petite truite de rivière, là, tu sais, au de lac, là. Fait que, tu sais ça, je m'amuse, je fais du cheval. Je me tiens pas mal, pas mal occupée. Puis, je pense beaucoup à moi. Je suis allée me faire masser l'autre jour. Je prends soin de moi, gang. Donc, je vais aller désherber. C'est juste à peu près un kilomètre, là, de marche. Parce que là, mon char, mon CR-V que j'ai acheté, il y avait une couple de semaines. Mon alternateur a sauté. Je suis allée faire du cheval l'autre jour, puis là, maman, il y a fait... Fait que, je l'ai fait de remarquer qu'il est au garage. Donc, là, je suis à pied. Ça se rendirait que ma caméra, elle va me lâcher, ici. Elle arrête pas de faire des flébites. Bien, là, je suis sur la grande route à pied parce que mon char est en panne. Fait que, je m'en vais au jardin. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais on sait de la pluie, mais... Fait que, je suis venue au jardin hier chercher des fleurs d'ail. Puis ma chambre de fille, Rosalie, a dit... «Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde pour aller désherber. » Fait que, là, moi, j'étais libre aujourd'hui. Fait que, je viens de l'aider. Puis là, j'ai désherbé un côté. Puis là, on va planter des aignons verts. Fait que, dans le fond, Rosalie, elle est parti ça... Bien, dans le fond, c'est la municipalité qui est parti ça. Puis, avec la MRC... Avec moi, oui. De mon main. C'est un projet de la municipalité de Saint-Paul, de la MRC. Oui, c'est ça. Ça, c'est notre famille. Oui. Ils sont dus, dus, dus. Exact. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes vidéos dans le passé que j'avais fait le jardin des jeunes. Mais, suite à ça, ils m'avaient offert de le faire. Mais, moi, j'ai refusé. Parce que, pour moi, c'était impossible, là, avec ce qui se passait dans ma vie, avec ma relation, puis tout. Puis, aussi, je l'avais vécu avec les jeunes. Puis, je trouvais que c'était trop de gestion. Fait que, Rosalie, elle l'a entrepris. Puis, je pense qu'elle réalise que c'est beaucoup, beaucoup de gestion, hein? Ah, quand même. C'est sûr, là. C'est beaucoup de légumes à gérer. Des gens, des ateliers. Oui. Des périodes de désherbage. Oui. Fait que... Mais, au moins, c'est le fun. Ben, oui. Non, non, c'est ça. Ça prend un petit mérite à quelque part, puis on sort des beaux légumes. Ben, oui. C'est fou. Tout à fait. J'avais gagné le Master Gardeners Masterclass. Puis, dans le fond, ça, je l'avais gagné parce que je m'en servais pour apprendre aux jeunes, puis aux gens qui m'ont jardiné. Puis, là, ben, regarde, ça sert, là aussi, parce qu'on sert de toutes ces techniques, ici, dans la serre, puis je trouve ça très beau à voir. Je suis vraiment contente. Ouh! Ben, je suis bien contente de t'avoir aujourd'hui pour m'aider. Ben, oui. Fait qu'on va planter un petit peu des aignons verts. Yes! Hum, hum. Ah! Merci d'avoir regardé cette vidéo! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu la fais sécher, tu la consommes dans tes gâteaux, tu la consommes dans ta tisane ou tu la mets dans de l'alcool sans goût comme de la vodka ou du rhum puis six mois plus tard, tu as une vanille boréale puis tu peux mettre dans tes gâteaux, dans toutes tes recettes de biscuits, de la vanille du Québec. C'est cool ça, m'en mamanons de la plante. Je peux-tu venir manger comme ça ? Tu peux. Elle doit goûter la chlorophylle. Oui, oui, oui. Ça goûte les fèves. Mais ça ne sent pas ce que ça goûte. On va dans la plante? Ah oui, dehors. Ah ok! Il est dupe ça! Mais ça là, sur le bord de toutes les routes, sur le bord des routes de la Gaspésie, c'est plein en ce moment. C'est cette semaine, on est le 17 juillet, donc 17 au 23 juillet à peu près, elle va être en fleurs, c'est le temps de la cueillir. C'est sûr qu'on cueille pas toute la plante, on pogne juste les fleurs. On en laisse un peu qu'elle fasse des graines. C'est pour les abeilles, hein? Exactement. Ça donne un petit miel vanillé. Super, merci. Ça fait plaisir. Je suis au Jardin communautaire aujourd'hui. Je viens m'inspirer parce qu'à l'éco-village, où est-ce que je vais me bâtir, ma maison, c'est moi qui est en charge de faire la forêt pour ma culture et les jardins. Donc, ici là, qu'est-ce que je vois là? C'est sûr que le sol est vraiment meilleur que le nôtre à l'éco-village. Mais si tu regardes là, les mauvaises herbes, en sol, c'est l'enfer. Ça fait que moi, je veux vraiment penser au futur, penser à nous autres qui vieillit, la population, puis faire de quoi surélever. Ça fait que j'aimerais vraiment ça. Mais c'est vraiment nice. Tu sais, tout le monde participe, tout le monde a leur petit panier. Un beau petit principe de jardin communautaire. Je viens de juste à remarquer dans le jardin, là, qu'il y a des plantes de brocoli ou... Je sais pas si c'est du chou-fleur, mais... Il y a des petits œufs, des chenilles. Il va falloir venir régler ça. Je pense à Beaurosalie, là. Il y a des petites chenilles, là, ici, là. On a les écrasées. OK. Oh boy! Ouais, il y en a pas mal. On les écrasse de même. On enlève les œufs. On va venir les arroser, Rosalie. Parce qu'à ce stade-là, ça fait pas longtemps qu'ils ont été plantés, là. Puis, regarde, des pas mal grosses chenilles, là, déjà, là. Ça, ça va détruire la plante. C'est les papillons blancs, ça, qui viennent... Qui viennent pondre. En fin de semaine, je vais rencontrer les gens de l'éco-village. Les gens qui se construisent une yourte. D'autres personnes que je n'ai jamais rencontrées encore. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça va être le fun. On va se faire un petit party, une petite réunion. Fait que restez à l'affût pour l'avancement des projets. Faites le gros pouce. Je vous aime. Si vous voulez voir d'autres vidéos du début, du commencement, si vous êtes nouveau ici. Allez voir toutes les autres vidéos sur ma chaîne.